on va continuer à aller de la même façon mais on va le faire sur l'octave maintenant alors je vais vous proposer sur l'octave d'ajouter un mouvement de genoux c'est à dire que là je vais faire je vais descendre sur les genoux quand le son monte et je vais descendre sur les genoux quand je soulève et ensuite je peux remonter un petit peu mais pas totalement ça vous servira pour les exercices qui suivront mais alors pour aujourd'hui déjà c'est bien si vous entraînez pas à pas là vous tenez soit votre vous soulevez ce que vous avez sous la main et puis vous allez descendre sur les sur les jours quand vous descendez vous descendez le dos droit toujours je vous laisse faire je vous laisse faire Je descends et je peux remonter un petit peu mais sans trop lâcher et c'est quand je remonte que j'inspire. On refait quelques vocalises encore, on chauffe les voies de l'eau, laissez bien le Do droit, ne partez pas en arrière, ni en avant, descendez sur les genoux. Il faudra peut-être un peu plus soulever le piano lorsque vous arrivez vers l'aigu, progressivement toujours. On redescend et on remontre un peu pour ceux qui souhaitent monter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous propose de monter et maintenant aussi de ressentir que lorsque vous descendez, on va monter dans la tessiture. et lorsque vous descendez avec votre corps, il y a cette légère bascule qui se fait en même temps. Avec les genoux, ça suffit. pareil, ne partez pas trop loin, juste légère bascule comme si votre colonne se grandissait est que le bassin allait plus en terre, comme si de l'eau coulait ici. Vous faites une légère bascule en même temps. Donc on repart d'ici et là on va monter un peu plus haut pour chauffer la voix, pour chauffer les aiguilles aussi. Donc toujours vous soulevez votre piano, votre radiateur. Avec cette petite conscience de ce qui se passe dans votre bassin, dans votre bas du ventre, dans votre colonne d'air. Et on va faire un peu plus haut pour vous faire un peu plus haut pour vous faire un peu plus haut. Si vous n'y arrivez pas, pour l'instant, le bon sac de Z, le M ou le L. Pour ceux qui veulent monter, là, on est au Fa. La bémol, pour ceux qui veulent continuer à vocaliser, vous pouvez faire l'octave en sous. Et pour ceux qui veulent monter dans les aigus, vous pouvez continuer. Pour un peu plus rentrer dans la matière, pour l'aigu. Encore une fois. Encore une fois. Encore. Pour l'autre. Pour les autres. Et si BK, encore. Vous montez au-dessus que si vous êtes à l'aise. Alors, on va aller jusqu'au contrute. Pour ceux ou celles qui le sentent. Encore une fois. 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 Et ça. namorique. Encore. et on descend sur une fois maintenant la fin vous pouvez faire un peu le mouvement un peu moins au fur et à mesure pour l'intégrer en vous sans avoir besoin de faire un grand mouvement maintenant donc fa dièse pensez à ce mouvement vers le bas, à comment vous soulevez ici, mais faites les choses plus à l'intérieur de vous faise voix moins plus petite l'amplitude des gestes mais la même intensité à l'intérieur de vous le même soutien on peut tous chanter la même chose c'est vraiment le geste maintenant, ce n'est qu'à l'intérieur de vous que la pensée de ce que vous avez fait avec le piano, avec le bassin, avec le genou même intensité dans le bassin, même intensité dans le soutien voilà je pense que pour cette séance ça suffit, vous avez déjà chauffé le votre voix et travailler sur le dos et puis on va continuer ensuite avec à amplifier cet exercice et à continuer à travailler sur le chant corps, corps, voix et élève du dos et ça vaut le coup de vous entraîner parce que c'est vraiment un exercice qui est vraiment utile pour les voix bonjour 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 bonjour